Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur, bienvenue à cette grande édition du journal. Les inspecteurs de l'EPSP de la province viennent d'admettre officiellement 95 nouveaux inspecteurs après un concours organisé l'année dernière. Quelques membres de la classe politique du Katanga, ceux du monde des affaires, regroupés au sein de la FEC et ceux de la Chambre des Mines, participent à l'atelier de co-construction du guide de responsabilité des entreprises au Katanga qui se tient à l'hôtel Grand Caravia. Madame, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal une fois de plus. Ouverture ce mardi au Grand Caravia Hôtel de l'atelier de co-construction du guide de responsabilité des entreprises au Katanga. Ces travaux de deux jours connaissent la participation de quelques députés provinciaux, des ministres provinciaux, des représentants des organismes internationaux, ainsi que les présidents de la FEC et de la Chambre des Mines. C'est le docteur Odax Sankwe, ministre provincial des Mines, représentant le vice-gouverneur qui a dit le mot de circonstance. Linda Loukalo, Richard Chimba. La question de responsabilité sociétale des entreprises du Katanga fait l'objet d'un atelier de deux jours qui se tient au Grand Caravia Hôtel. Les notions de développement durable y sont évoquées. Ces assises voudraient emmener les entreprises du Katanga, principalement celles minières, à intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités. La co-construction de la norme RSE au Katanga va se faire avec le concours de l'Institut Afrique RSE, partenaire de la GIZ, que je salue chaleureusement. Laissez-moi enfin souhaiter plein succès à votre amour. Au nom de son excellence, le gouverneur de province, je déclare ouvert l'atelier de construction du guide RSE de la province du Katanga. Pour le docteur Odax Sankwe, le vœu du gouvernement provincial étant la conception et l'élaboration du guide, de la norme ou du standard RSE, que toute entreprise s'émouvant au Katanga se fixera volontiers comme objectif à atteindre pour un bon management. Un processus qui fait partie du cheminement de l'IDAC. Prennent part à cet atelier les députés et ministres provinciaux, les membres de la FEC et de la Chambre des Mines, les représentants des organisations internationales et de la société civile. ...d'assurer la sécurité alimentaire à Tinké, l'entreprise d'exploitation minière TFM a pris les agriculteurs de cette partie de la province du Katanga en accordant des sémences. Les détails avec Rufin Kibambé et Etienne Ilunga. Dans son programme de développement, l'entreprise Tinké Fongroumé Mining a depuis son installation dans la cité de Fongroumé, pris l'initiative d'encadrer les agriculteurs locaux de sa concession. Objectif, améliorer le rendement. Et pour y arriver, TFM octroie aux agriculteurs des crédits d'engrais et des séments améliorés. Pour un hectare, nous avons donné 5 sacs d'engrais NPK 1717 et 3 sacs durés 10 kg de séments inilou et 15 kg de séments sidco confondus sidco 637 et sidco 619. TFM assure également un suivi technique chaque mois pendant la saison culturelle avec des agronomes qualifiés. Un appui qui non seulement permet aux agriculteurs locaux de tripler leur rendement, aussi améliore le revenu au niveau des ménages. Pour s'aimer, je commence d'abord par l'engrais, puis le maïs. Et après 32 jours, je reviens pour la deuxième dose. Pour cette saison culturelle 2014-2015, Tinké Fongroumé Mining a octroyé un crédit maïs à 590 bénéficiaires, dont 28 chefs coutumiers. Sans oublier le crédit élevage, un programme d'appui agroalimentaire qui visiblement contribue à la stabilité des prix sur le marché et améliore sensiblement la sécurité alimentaire dans toute la région. Les nouveaux inspecteurs retenus après le concours organisé le 20 juillet 2013 viennent d'être admis officiellement dans le corps des inspecteurs de l'EPSP. Ce mardi, la cérémonie irrelative a eu lieu au lycée Tundélai en présence des cadres de l'EPSP. Objectif, améliorer la qualité de l'enseignement dans la province éducationnelle Katanga 1. Antoine Roger Mouilly et Christian Oudien. Ils sont 95 nouveaux inspecteurs qui viennent de s'ajouter aux anciens pour faire un total de 177 membres du corps des inspecteurs dans la province éducationnelle Katanga 1. La cérémonie d'admission a coïncidé avec la remise officielle de l'arrêté, le prévé et badge au concerné ce mardi 9 décembre 2014 au lycée Tundélai. En présence de l'inspectrice générale adjointe à l'EPSP et le directeur du cabinet du ministre des tutelles en province, Nicolas Nyangé, inspecteur principal provincial Katanga 1, a fait voir que ses nouveaux collègues sont passés par le concours avant de passer 12 mois de formation théorique, un stage et un jury. Les soucis étant de mettre sur pied un système éducatif de qualité, de développement vu l'accroissement du nombre d'élèves et des infrastructures au Katanga 1. Avec ses 95 dont 4 à la maternelle, 50 au primaire et 41 au secondaire, un inspecteur aura à gérer 30 écoles et donc la tâche est encore ardue, surtout que l'une des inspectrices promis vient de rendre l'âme. Dans les mots de l'inspectrice générale adjointe, comme celui du représentant du ministre de l'éducation en province, les nouveaux venus ont été priés de faire preuve de leur technicité, expertise, esprit d'abnégation et sacrifice par le canal de leurs représentants, promettent d'être des bons yeux et bonnes oreilles des autorités de l'enseignement primaire et professionnel dans la tâche qui les attend. C'est au siège de la Monusco que se tenue ce mardi l'atelier sur la lutte contre l'infection à VIH, SIDA et les violences sexuelles, lequel atelier a été organisé par l'Union congolaise des femmes des médias, un atelier qui coïncide avec les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences. Lumière Moussao. L'Union congolaise des femmes des médias a organisé un atelier sur le VIH, SIDA et les violences sexuelles à l'intention des femmes et des hommes des médias ce mardi 9 décembre 2014 dans la grande salle de la Monusco. Parmi les thèmes exploités, les violences basées sur le genre, défis et perspectives. Plusieurs causes fondamentales ont été énumérées, c'est le cas de l'insécurité criante, surtout dans ce triangle dit de la mort. A Pueto, Mitoaba et Malimbankoulou où s'affrontent les maïmaï et les éléments de FRDC. Nous avons déjà une stratégie nationale des luttes contre les violences sexuelles qui est aussi mise en oeuvre au niveau provincial, mais les efforts supplémentaires doivent être menés pour que la réponse soit de plus en plus efficace et permettre à ces femmes qui ont été violées de bénéficier d'une aide suffisante. Par cet atelier, l'Union congolaise des femmes des médias entend sensibiliser les professionnels des médias sur le rôle à jouer et même comment traiter les informations relatives au VIH, SIDA ainsi que les violences sexuelles. Au cours de ces assises, les participants ont eu droit à la restitution de la conférence sur le statut de la femme organisée récemment à Kinshasa. Et ce, avant la remise des brevets aux participants du séminaire Genres et Médias. Les festivités de fin d'année étaient au centre de la réunion de la Troïka à la primature de la République. Le Premier ministre, Augustin Matata Ponyo-Mapon, s'est entretenu avec le ministre de l'Économie, Jean-Paul Nemoyato, Patrice Kitebi-Ekibol-Voul et Deo Gratias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo sur les mesures à prendre pour le bon déroulement des fêtes. Reportage, Nyota Kishasa. C'est dans l'après-midi de ce lundi 8 décembre que le Premier ministre du Séminaire Tata Ponyo a tenu la traditionnelle réunion dite Troïka stratégique. De quoi s'est-il agi ? Le ministre délégué du Premier ministre chargé de finances sortant, Patrice Kitebi, nous le dit en quelques mots. L'économie continue d'évoluer dans un contexte international assez difficile. A l'exception de l'économie américaine, on va dire, sur le plan interne, la croissance est bonne. Nous, on l'estime pour 2014 à 8,9%. Le fonds monétaire est dans nos murs et l'exercice va être fait de voir s'il confirme ou infirme ce chiffre de 8,9% de croissance pour 2014. La question de fonds sur laquelle on est revenu aussi, c'est la nécessité d'une diversification de l'économie nationale pour que nous ne dépendions pas que de l'exportation des produits miniers. Je vous informe que sur les 8,9% de croissance attendu pour 2014, pratiquement 37% viendraient du secteur minier et 46% viendraient du secteur primaire. Mettons que la Troïka stratégique du lundi prochain se tiendra avec les ministres de budget, de finance et de l'économie nouvellement nommés. L'ancien élève de Kinkester, de Victoria Ellison, l'artiste musicien Edi Katinda des Japonais est arrivé à Lubumbashi depuis lundi 8 décembre. Il est venu livrer un concert. Edouard Pankou et Victoire Mwambay. Il s'appelle Edi Katinda, connu dans le monde musical sous les noms des Japonais. Cet artiste et musicien créateur des slogans et danses est arrivé à Lubumbashi lundi 8 décembre et a été accueilli par ses fans de la capitale cuprifère. L'homme s'est invité lui-même à Lubumbashi et va livrer un concert public sous ses propres fonds. Question d'assurer sa rénommée. C'est le premier groupe d'assurer sa rénommée. Le Japonais a commencé sa carrière musicale très jeune. Il est passé d'un Victoria Eleison de feu Kinkester M&E à Kwamambo avec la célèbre danse Kireban Zinza.